Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité HoracleTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes qui porte un sujet qui me tient vraiment à cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Pour les personnes qui sont habituées ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que j'apprécie particulièrement l'approche et les enseignements de Carl Jung. Donc, on va utiliser un jeu de cartes aujourd'hui qui a un lien avec les mandalas. Donc, les mandalas qui sont des formes, des couleurs, qui sont vraiment très, très, très significatives pour nous inspirer, mais aussi pour représenter un peu notre état. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cette approche-là. Si vous ne connaissez pas l'approche des mandalas de Carl Jung, je vous invite à aller voir. Carl Jung qui est très, très, très fort au niveau de la symbolique du conscient, de l'inconscient, les archétypes, les mandalas, tout ça. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle école de pensée, une belle approche pour apprendre à se connaître, pour cheminer aussi personnellement. C'est très, très, très intéressant. Et il y a certains auteurs qui ont écrit des livres sur les mandalas. Il y a certains auteurs qui ont créé des jeux de cartes oracles mettant en vedette les mandalas aussi. Donc, c'est très intéressant d'aller puiser dans la beauté des mandalas. C'est très beau. C'est quelque chose de coloré. C'est quelque chose qui, tu sais, qui interpelle, qui vient nous chercher. Jumelé à des thématiques qu'on peut explorer. Vraiment très intéressant. Si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Puis, vous savez, en fait, que moi, mon nom, c'est Stéphanie. Pour les personnes qui se joignent à nous depuis peu, il y a beaucoup de nouvelles personnes, en fait. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. J'accompagne les gens en individuel, en consultation, en personne, en virtuel, en groupe. Donc, un peu de tout. Et l'objectif, c'est toujours d'aller chercher des outils, des pratiques, des techniques, des approches, des exercices, des activités, des conférences qui vont nous amener par différents angles à pouvoir cheminer, en fait, vers plus de, tu sais, de plus d'épanouissement, plus de cohérence dans nos vies. Et vous allez voir, en fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur, les vendredis, on alterne les booktube avec les oracles tube pour explorer les différents outils qui existent pour nous aider dans notre cheminement. Les cartes oracles peuvent nous aider dans notre cheminement parce qu'elles nous permettent de sortir de notre zone habituelle de réflexion. Souvent, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations. On a les mêmes réflexes aussi de solutions. Les options qu'on voit, ce sont souvent les mêmes, on prend les mêmes chemins pour essayer de régler des choses. Souvent, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, la créativité de sortir de notre zone habituelle, d'aller dans l'inconnu, d'aller dans l'inconfort, va faire en sorte qu'on va pouvoir découvrir d'autres façons de faire les choses. Et les jeux de cartes oracles, c'est un peu dans cette optique-là qu'on les utilise dans un cheminement personnel. C'est qu'au lieu de toujours passer par les mêmes chemins avec nos habitudes et de mener la réflexion, je vais le dire comme ça, bien, ce qu'on fait avec les jeux de cartes oracles, c'est qu'on met de côté le mental et on dit, non, aujourd'hui, j'essaie quelque chose de différent. Je vais brasser des cartes, je vais m'en piger et je vais découvrir les thématiques qui vont sortir et je vais voir qu'est-ce que ça me dit. Tu sais, je vais me laisser inspirer par la thématique qui sort spontanément et là, je vais pouvoir observer qu'est-ce qui émerge de moi comme souvenir, comme lien, peut-être des blessures, des situations, des rêves que je ne me souvenais plus que j'avais, peut-être que vous allez voir des personnes, ça va vous faire penser à des relations, puis à ce moment-là, le jeu de cartes devient un déclencheur de prise de conscience. Très, très, très utile, très intéressant, j'adore cet outil-là. J'adore aussi les mandalas. Donc, vous voyez, on a un deux pour un aujourd'hui. Je vais vous présenter le jeu de cartes l'oracle des mandalas de Claudette Jacques. Donc, c'est un très beau jeu, très coloré et on va regarder ensemble. Ah, ici, on a une photo de Claudette. J'aime bien quand il y a la photo de l'auteur. Donc, on va regarder ensemble ce jeu-là et ensuite, je vais vous présenter le jeu et je vous montre comment on peut l'utiliser dans le cadre de notre cheminement personnel. Donc, on nous dit ici sur le boîtier, les mandalas sont toujours aussi populaires à travers le monde. Les gens trouvent une fascination à les contempler ou à les utiliser comme outils de croissance. Telle est la façon qu'ils ont été créés. En fait, c'est un outil. C'est pas juste de l'or. C'est pas juste beau. Ça sert à quelque chose, un mandala. C'est très, très, très puissant. C'est très précieux. Vous pouvez lire à ce sujet-là. Vous allez voir. Super intéressant. Fruit d'une démarche artistique et d'un cheminement spirituel, les cartes offrent la possibilité d'utiliser les mandalas comme des supports de méditation ou des sources d'inspiration quotidiennes. De plus, les formes de tirage élaborées par l'auteur permettent également d'utiliser le jeu comme un oracle et de recevoir une vision différente des situations vécues ou d'orienter notre cheminement. L'oracle se compose de 38 cartes sur lesquelles on retrouve un mandala et une pensée en plus d'un livret explicatif. Donc, on a ici le petit livret explicatif dont on parlait. Chacun des mandalas est en noir et blanc dans le livret. Je vous le dis. Pourquoi je vous le dis? Parce que des fois, j'ouvre un livret et puis, oh! Il est en couleur. Oh my God! Hé, là, là, c'est le party dans l'oracle tube, là. Parce que, je vous dirais, c'est rare. C'est rare. Donc, il est en noir et blanc comme la plupart des livrets. Des fois, ils sont en couleur. C'est un petit plus, hein? On aime ça. Mais, je sais, je suis consciente que ça coûte cher, l'imprimant en couleur. Je comprends tout ça. Donc, voici, on a nos beaux mandalas avec une page de propositions de réflexion pour chacun des mandalas. Mais, ce qui est fascinant, c'est que c'est beau un mandala même quand c'est pas colorié. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, on a ici différentes cartes. On a 38 cartes. On nous explique, dans le livret, comment l'auteur a découvert les mandalas. Qu'est-ce que le mandala? Je vous l'ai dit un petit peu tantôt. Les cartes mandala, comment on les utilise? Il y a des propositions de tirage de cartes. Donc, on peut faire un tirage de cartes pour recevoir un message pour nous. On peut faire un tirage de cartes pour l'introspection, les prises de conscience. Ça ressemble à ce qu'on fait ici. Troisième tirage de cartes, l'harmonisation de notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Probablement un tirage de trois cartes. Le règlement des conflits relationnels. On peut utiliser ces cartes-là. Il y a plein, plein, plein de façons qu'on peut utiliser les cartes. Le plus important, c'est votre intention. C'est quoi mon intention avec ce tirage de cartes-là? Ça va influencer la façon dont vous allez interpréter et lire les cartes, les thématiques qui vont ressortir. Très précieux. Donc, le livret, on l'a ici. On a chacune des cartes en ordre croissant, ce qui est très bien. Je vais pouvoir, parce que je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais eu de la misère à me retrouver dans un livret d'un autre jeu de cartes. Celui-là, assez simple. Très bien. Je vous montre quelques mandalas. Très, très, très beau. Être à l'écoute. Suivre le mouvement de la vie. Je vous en montre quelques-uns, parce que des fois, les gens, ils disent « Ah, je veux voir les cartes! » Parce que si jamais ça m'intéresse... Vous savez, quand on va au magasin et qu'on voit les jeux de cartes, souvent, ils sont emballés. On ne peut pas les ouvrir, donc j'aime bien vous montrer les cartes qui sont dedans. Comme ça, ça peut vous aider à faire un choix. Oh! Lâcher prise! C'est allégé. J'aime beaucoup la couleur ici. C'est vraiment beau. Oh! Accueillir le grand, savoir. The big one! Participer à la vie. Devenir autonome. Je vous en montre quelques-uns. Se recréer. Parvenir à la pleine réalisation. Ah! Je suis revenue. On va y aller ici. Choisir l'amour. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cartes. Et derrière les cartes, il y a une petite version du Mandala. Avec la thématique et une proposition de réflexion. Moi, je vous dis que c'est une proposition de réflexion parce que, dans l'activité Oracle Tube, je vous propose d'utiliser les jeux de cartes Oracle pour déclencher vos propres prises de conscience. Ce que ça veut dire pour vous, c'est la bonne réponse pour vous. C'est ça l'exercice qu'on fait. C'est ça l'exercice qu'on fait chaque semaine dans l'activité Connais-toi-toi-même les dimanches matins. On se pratique à faire confiance à notre instinct, à notre intuition. On se pratique à faire confiance aux liens, aux interprétations, aux significations qui émergent pour nous parce que c'est en lien avec notre vie, nos relations, nos rêves, nos préoccupations du moment. On n'est pas tous pareils. Donc, chacun va aller explorer, va aller chercher la signification qui fait du sens pour lui. Ça va être sa réponse. Donc, sur la carte, moi j'appelle ça des propositions de réflexion pour nous amener à faire nos propres prises de conscience. Très intéressant. Donc, on va faire l'exercice nous-mêmes, en faisant confiance à notre propre instinct, mais je veux quand même vous montrer comment l'auteur nous propose, en fait, d'explorer ces cartes-là aussi. Donc, on va brasser les cartes et on va avoir l'intention, en fait, que les thématiques qui vont ressortir nous déclenchent, en fait, des réflexions qui soient vraiment importantes et intéressantes dans notre vie maintenant. C'est pas aléatoire. On veut que ce soit vraiment significatif. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort ici, puis on va voir en même temps aussi qu'est-ce que l'auteur nous propose comme réflexion à ce moment-là, dans sa propre façon de voir les choses, dans son livret ici. Donc, la première carte qui est sortie, c'est vivre sa passion. Une belle carte rouge, full passion. Les mandalas, les couleurs, les formes, c'est très intéressant, très important. Donc, on pourrait passer notre temps à analyser le mandala, voir qu'est-ce qu'il nous apporte, qu'est-ce qu'il nous dit. On va regarder, en fait, vivre sa passion, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Dans un cheminement personnel, on se poserait la question, est-ce que j'ai encore la flamme dans ma vie? Est-ce que j'ai encore cette étincelle-là qui est là, puis que je me sens chanceuse d'être en vie, puis que je suis bien, puis que je suis enthousiaste, puis j'ai hâte, puis j'ai vraiment la passion dans ma vie pour ce que je fais, pour ce que je suis, pour mes relations, pour la vie en général. Est-ce que j'ai encore cette passion-là? Est-ce que je l'ai déjà eue? Est-ce que j'aspire à l'avoir? Peut-être que oui, peut-être que non, mais de se poser la question, c'est quoi vivre sa passion? Puis c'est quoi vivre avec passion? Et c'est quoi vivre de sa passion? Est-ce que, une autre réflexion qu'on pourrait se poser, est-ce que je crois que c'est possible pour moi de pouvoir vivre de ce que j'aime faire, de ma passion? Est-ce que je crois que je peux être rémunérée pour ma passion, pour ce que j'aime faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste pour les autres? Est-ce que ça ne se peut pas? Est-ce que la vie est dure, puis il faut travailler, puis il faut faire ce qu'on nous demande de faire, puis on pose pas de questions, puis on est chanceux d'avoir un travail. Ça se peut aussi, là. C'est quoi votre réalité? C'est quoi, puis, tu sais, c'est quoi la passion? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est dans nos relations en général? Est-ce que c'est dans notre famille? Est-ce que c'est dans mon cheminement personnel, puis d'apprendre, puis de voir des choses, puis de changer, puis de grandir, puis c'est passionnant? C'est quoi? Qu'est-ce qui est passionnant pour vous? Déjà, c'est très, 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 très intéressant comme réflexion. Puis là, on va aller voir ici qu'est-ce que l'auteur nous propose. Donc, vivre sa passion. Une passion prend naissance dans le cœur. Elle provient d'une longue lignée de rêves et d'espoirs cachés. Elle est un filon qui contient tout son potentiel. Ayant été suffisamment nourrie, elle se révèle forte et puissante et donne naissance à de superbes idées, à de fabuleuses créations. La raison ne peut venir à bout d'une passion, car tout se joue au-delà du rationnel. C'est intéressant. Là, on vous propose une affirmation ici. Je suis à l'écoute de ce qui ferait vibrer mon cœur au point que je serais prêt à m'investir pleinement pour répondre à cet appel. Je choisis de vivre ma passion. Je me positionne avec foi et confiance par rapport à mon talent, à cet élan qui me porte à créer avec le cœur. Je me ressource au grand réservoir des idées. C'est motivant, c'est inspirant. Donc ça, c'est la façon de l'auteur de voir cette carte-là. C'est intéressant. On peut prendre ces notions-là comme point de repère et dire « Ah oui, je vais aller explorer ça, je vais y penser, je vais voir ce qui émerge, je vais peut-être découvrir des choses. » Mais tout ce qui émerge pour vous, à part de ça, en dehors de ça, c'est autant important. Dans votre façon d'aller explorer cette question-là, votre propre instinct, il n'est pas là pour rien non plus. Donc, ça va être intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en fait, si vous allez lire sur la carte ou si vous allez lire dans le livret, je vous invite en premier à faire l'exercice par vous-même. Juste vous avec ça. De voir c'est quoi les questions, c'est quoi les idées qui émergent, c'est quoi les liens que vous faites, puis après, on va aller ajouter d'autres choses. Mais faites-vous confiance aussi. Faites l'exercice par vous-même. Ça fait partie du cheminement personnel. Personnel, c'est moi. Ce qu'il y a dans ce livret-là, tout le monde qui a acheté ce livret-là a accès aux mêmes définitions. Quand tu fais confiance à ton propre instinct, à tes propres interprétations, tu viens de le rendre personnalisé, ce jeu-là. Tu viens de rendre la thématique très spécifiquement, uniquement personnalisée à toi quand tu fais ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super important de vous montrer plein d'exemples, puis d'y revenir fréquemment, parce que ça fait partie de ce cheminement-là qui est très, 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 très personnel. Donc, ici, OK, on a la carte. On va aller voir dans le livret maintenant, parce que déjà, je trouve qu'il y a pas mal d'infos. Dans le livret, il y a quoi? C'est-tu la même chose ou y a-t-il un ajout? Il y a un ajout! OK, donc, après toute la proposition de réflexion qu'on a ici, carte numéro 15, on nous dit « Lorsque cette carte apparaît dans le tirage, peut-être avons-nous refusé à maintes reprises de donner libre cours à des idées qui nous semblaient farfelues. » Et l'univers nous envoie ce message. Permets-toi de vivre passionnément, car une passion ne vient jamais seule. Elle apporte la satisfaction de la mission accomplie, le bonheur de partager ce rêve avec les autres et la joie de l'offrir au monde pour qu'il s'en inspire. La passion a la propriété d'illuminer l'être, d'embraser de l'intérieur celui qui se passionne. Vivre passionnément, c'est dire oui à la vie. Nous pouvons être passionnés par la vie, par les êtres, par les animaux, par les arts, etc. Une passion est contagieuse et permet d'escalader des sommets inespérés. Par nos passions, nous découvrons nos talents, nos dons, nos aptitudes, et par ce courant de créativité, nous inspirons tous les autres créateurs. Bien que nous devrions investir de longues heures à nous concentrer à créer, nous puisons notre force à même l'œuvre qui s'accomplit pour ensuite l'offrir à l'univers et l'échange se poursuit entre une idée, une inspiration versus une création. Donc vous voyez, même dans cette proposition de réflexion-là, on nous donne encore des pistes pour aller explorer encore plus en profondeur. Donc on ne comprend pas nécessairement ce qu'il y a dans le livret ou ce qu'il y a sur la carte comme étant « Ok, j'ai lu ça, c'est fini, j'ai compris le message. » Non, c'est des pistes de réflexion pour nous aider à aller creuser puis à aller comprendre encore plus. Il y a un effort, il y a un travail qui est passionnant justement d'apprendre à se connaître et d'aller explorer ces ondes-là. Donc c'est très précieux. On a par exemple la carte « Respirer la vie » qui est sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, pour moi, est-ce que j'ai l'impression en ce moment de respirer la vie ou j'ai l'impression de courir partout et de retenir mon souffle ou que je n'arrive pas à respirer, ça va trop vite? Comment ta vie se porte en ce moment? Est-ce que tu arrives à respirer la vie? Est-ce que tu as de l'espace dans ta vie? Est-ce que tu as de la place pour grandir? Est-ce que tu as le temps de ralentir, de t'arrêter? Tout ce que ça peut vouloir dire pour toi à respirer la vie, d'aller l'explorer avant même d'aller voir ce que l'auteur te propose. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment je pourrais mieux respirer dans la vie? Comment je pourrais créer plus d'espace dans ma vie, plus de souplesse, plus de légèreté dans ma vie? Comment je peux faire ça dans ma vie? Par où je peux commencer cette réflexion-là? C'est pas flou, là. C'est des réflexions qui nous mènent à faire des changements là, là, maintenant, ici, maintenant, qui vont changer notre quotidien, mais ça prend un déclencheur. Il faut faire cette prise de conscience-là. Les cartes peuvent nous aider à faire ces prises de conscience-là. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux. Donc, si vous aimez les mandalas comme moi, je vais vous mettre un lien, en fait, je vais rajouter un lien en dessous de cette vidéo-là. Je vais rajouter un lien sur les mandalas et l'approche de Carl Jung parce que c'est super intéressant et j'adore ça. Je vais vous mettre un lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur et ce jeu de cartes-là et je vous mets tous les liens pour joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur nos différents réseaux sociaux si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!